Bienvenue dans Le Goût du Savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Pour vous, là, il est 11h45 du matin. Pour moi, il est 3h45 du matin. Je suis avec vous depuis le bout du monde, je suis à Las Vegas, en direct. Donc après, je vais aller faire le dodo, car c'est important le dodo. Et justement, on va parler du sommeil avec toi. Je vais aller faire un rôde de dodo. C'est vrai que parfois, les enfants, ils ont du mal à dormir ou qu'ils font des cauchemars. Moi, ça arrive souvent que mon fils vienne me voir au milieu de la nuit et me dise « Ah, j'ai fait un cauchemar, est-ce que je peux dormir avec toi ? » Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu vas nous le dire, sûrement. Mais en tout cas, le sommeil, les troubles du sommeil, c'est un truc fréquent chez les enfants quand ils viennent te voir en consultation ? Oui, ça fait partie d'un de nos vrais gros motifs de consultation. Ce qui est assez rigolo, c'est que selon les parents, on ne va pas du tout tous avoir le même seuil de tolérance face à la privation de sommeil. Il y a des gens qui vont venir consulter parce que ça fait deux ans qu'ils ne dorment pas. Et je parle d'enfants qui n'ont jamais dormi. D'autres qui vont venir avec un bébé de quatre mois en disant « J'ai besoin de comprendre finalement son sommeil. » Mais non, c'est un vrai motif de consultation parce que pour de vrai, ça rend fou de ne pas dormir. Je crois même que tu as écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Je ne dors pas ». Ce n'est pas la bonne image. En tout cas, c'est Cécile qui te présente le livre. Magnifique, Cécile ! Cécile, à quoi la maman ? Dans le livre, on a essayé vraiment de retracer nos consultations sommeil avec une partie pour les bébés, une partie pour les grands. Aujourd'hui, je vais plus vous parler des grands parce que finalement, les bébés, il faut d'abord exclure toutes les causes physiques, psychologiques. Donc, on n'aura pas le temps de tout développer là. Chez les grands, je ne dis pas que c'est plus facile, mais en tout cas, c'est plus simple de vous le résumer aujourd'hui. Ok. Alors, allons-y du coup. Le plus souvent, qu'est-ce qu'ils disent les enfants ? Qu'ils ne veulent pas dormir ? Ils disent quoi ? Alors, ce qui va ressortir le plus souvent des enfants, ça va être la peur des loups, peur des monstres, peur des sorcières. C'est hyper important pour ça parce qu'on va avoir tendance en tant que parent à dire « Mais non, les loups n'existent pas, ils vivent dans les forêts ». Et donc, en fait, on va renier leur peur. Il faut savoir qu'à cet âge-là, qui est à peu près au moment de la période de l'Oedipe, à partir de trois ans, en gros, pour vous le résumer super vite, finalement, l'enfant a un désir inconscient pour son parent du sexe opposé. Et donc, il a ces sentiments un peu agressifs qu'il ressent vis-à-vis de ce parent-là. Il va avoir besoin de les projeter à l'extérieur de lui. Donc, ça va se reporter sur les monstres, les méchants de sorcières et les loups. C'est pour ça qu'il y a autant de livres qui existent sur la peur des loups, des monstres et des sorcières parce que c'est vraiment quelque chose de très fréquent, mais qui a une vraie vertu. C'est vraiment extérioriser cette agressivité. Donc, ce qu'il faut, c'est ne surtout pas dire que ça n'existe pas. Il faut entendre sa peur et plutôt lui proposer des solutions. Voilà, ça, c'est par exemple un petit support qu'on a fait. Vous prenez une petite bouteille, un pulvérisateur, quoi. Vous collez la petite étiquette, vous mettez de l'eau, une ou deux gouttes d'huile essentielle. Je sais que tu préfères les formats paysage que portrait. Ça ne te plaît pas, les formats portrait. J'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Non mais attends, c'est juste que j'allais préparer un autre truc, mais comme si vous n'êtes pas sur la bonne caméra, je le fais comme ça. Voilà, donc en gros, vous découpez, vous collez ça sur la potion. Ils sont dans l'âge de la pensée magique. Donc, en fait, juste ce que les enfants ont besoin, c'est qu'on apporte une solution à leur peur. Ça peut être une épée anti-loup, ça peut être donc cette potion anti-monstre, anti-cauchemar. Et tous les soirs avant de se coucher, on pulvérise deux, trois pchits. Ça veut dire que je ne nie pas ta peur, mais grâce à la potion, le monstre n'aime pas cette odeur et donc il ne viendra pas dans ta chambre. Voilà, en gros, c'est ça. Après, dans les autres gros… L'autre peur principale qui va revenir finalement de la part des enfants, c'est le fait de « je m'endors et j'ai peur que tu ne sois plus là quand je me réveille ». Alors ça, ça vient souvent du fait que les enfants qui ont des difficultés de sommeil, les parents vont avoir tendance à accompagner l'enfant jusqu'à l'endormissement, donc rester dans leur chambre jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et quand l'enfant dort, ils vont essayer de s'exfiltrer de la chambre. Mais donc l'enfant, quand il s'endort, s'endort sous les papouilles de son parent. Alors souvent, en plus, comme l'enfant comprend que le parent, dès qu'il peut s'échapper, il va le faire, il y a des parents qui restent une heure, une heure et demie tous les soirs, donc c'est long. Les enfants se mettent dans un état un petit peu d'hypervigilance parce qu'ils savent que le parent va essayer de tenter sa sortie. Donc ce qu'on peut faire, c'est vraiment essayer de les rassurer sur le fait qu'on se retrouve toujours tous les matins. Ça, c'est important pour les petits de leur dire, parce qu'en fait, le sommeil, ça reste une mini-séparation, donc ça, c'est important d'expliquer aux enfants qu'on se retrouve tous les matins. Je t'avais mis un autre petit support, je ne sais pas si tu l'as, Alex, ou pas ? Ah si, je les ai tous, le problème, c'est que vous n'avez pas préparé au bon endroit. Mais regarde, on va les retrouver, on va les mettre. Voilà, donc en fait, sur ce support-là, vous mettez la photo des parents dans l'encadré. Pour ceux qui ne sont pas trop nuls en informatique, vous mettez la tête de votre enfant sur le visage de l'enfant qui est dessiné, et vraiment avec votre doigt de dire, il fait jour, on est tous ensemble. Donc là, vous pointez la photo de la famille, il fait nuit, tu vas faire dodo, et tous les matins, quand tu te réveilles, on se retrouve. Vraiment un truc cyclique qui fait qu'on se retrouve tous les matins. Oui, c'est marrant parce que je n'ai jamais vu ça comme ça. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Tu es avec mon fils, il n'y a jamais eu de questionnement, de doute là-dessus. C'est drôle, en fait, ça dépend des enfants, j'imagine, et des parents aussi, de ce qu'on leur fait faire aussi. Quels sont les points qui peuvent aider les parents pour que ça s'arrange du coup ? Peut-être de justement ne pas les accompagner trop au coucher, j'imagine, ou des choses comme ça, non ? En fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment essayer de... En fait, le plus important, et c'est là où, quand les parents n'y arrivent pas, ils peuvent être amenés à consulter, c'est d'essayer de comprendre quel est le besoin, pourquoi l'enfant, en fait, n'arrive pas à se laisser aller au sommeil, pourquoi il réclame la présence de son parent, pourquoi il sort de son lit 150 fois, etc. Nous, quand même, ce qu'on se rend compte souvent, c'est qu'on peut avoir tendance, en tant que parent, à négliger un petit peu la chambre des enfants, même chez les bébés, tu vois, si on vient de déménager, il reste des cartons, on va étendre le linge, enfin bon, c'est un peu en se disant, il est petit, il ne se rend pas compte. C'est hyper important, d'abord, de faire une chambre vraiment sympa dans laquelle l'enfant prend du plaisir à jouer dedans. Il faut vraiment la penser avec un tapis hyper moelleux pour qu'il soit content de jouer, il faut faire des lumières sympas. Moi, chez mes enfants, j'ai mis une boule à facettes, parce qu'un enfant qui ne passe jamais de temps dans sa chambre en journée, et du coup, il va y aller uniquement pour se coucher. Donc, en fait, la chambre va être anonyme juste de séparation avec ses parents. Il y a beaucoup de parents qui vont avoir tous les jouets dans le salon et l'enfant ne joue jamais dans sa chambre. Et ça veut dire que quand il joue uniquement dans le salon, en fait, l'enfant a toujours un contact visuel et auditif sur ses parents. Déjà, de l'habituer en journée à jouer dans sa chambre, que le parent puisse rentrer, sortir de la pièce, l'enfant s'habitue à être dans sa chambre, même si ce n'est que quelques minutes. Mais si déjà, il en est incapable à 3 heures de l'après-midi, quand il fait jour, c'est sûr que quand il fait nuit à 20 heures, ça va être quand même un peu plus compliqué. Oui, donc ça, c'est rigolo, parce que moi, j'avais bon. Parce que moi, depuis le début, il va dans sa chambre la journée. Tu vois, je vais faire être dans sa chambre, en fait. Et moi, j'essayais, tu vois, quand j'étais petit et tout, le coup de l'histoire et tout ça. Je ne sais pas si c'est une bonne chose non plus à faire obligatoirement, parce que je trouve qu'après, du coup, il s'habitue. Et tu vois, là, maintenant, si je lui dis il va te coucher tout seul, il va se coucher tout seul, quoi. Je ne sais pas si j'ai fait un truc bien ou si j'ai fait un truc mal, mais je... Non, en fait, il n'y a rien qui est bien ou qui est mal. Il faut vraiment s'adapter en fonction de ce que nous, en tant que parents, il y a des parents qui adorent lire des histoires le soir, pour qui c'est hyper important. D'autres qui adorent chanter, qui vont vraiment passer un temps de chansons. Des enfants qui sont vraiment hyper férus de l'histoire du soir et c'est leur bonheur de la journée. Et d'autres qui commencent à être lecteurs et qui ont très envie de pouvoir lire tout seul dans leur lit. Ce qui peut d'ailleurs être le vrai avantage des nés. On couche le petit et toi, comme tu es grand, tu as le droit de lire un petit peu dans ton lit tranquille le soir. En fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises habitudes. Ce qu'il faut, ce n'est pas que ça vous mette en difficulté et il y a des enfants qui sont incapables de faire une soirée pyjama chez des copains qui ne peuvent pas dormir chez leurs grands-parents parce qu'en fait, ils ont des habitudes et qui vont être compliquées à reproduire par d'autres personnes. Et surtout, moi, je vois vraiment des parents épuisés parce qu'ils ont l'impression que leur soirée commence à 22 heures, qu'ils sont pris en otage dans la chambre de leurs enfants et qui finalement ne savent pas trop comment faire. Donc, il ne faut que personne ne soit en souffrance. Eh bien, merci beaucoup. On a dit ce qu'on voulait dire, Aurélie ? On est bon ? Non, peut-être juste vite fait. C'est vrai que déjà, essayer de penser vraiment à faire la chambre idéale. Les rituels, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est important. Le fait que ce soit tous les jours pareil, ça va vraiment rassurer. Tu as une espèce de routine un peu que tu nous as préparée, là, c'est ça ? C'est la routine du soir, c'est de savoir ce qu'on fait. Exactement. Et tous les soirs, c'est pareil. On fait toutes les choses dans le même ordre. Et ça veut dire que tous les soirs, tu vas te coucher et tous les matins, on se retrouve. Voilà, c'est vraiment quelque chose de cyclique. Ce qui est aussi hyper important, c'est d'essayer de ne pas… En fait, quand les enfants qui ont des difficultés de sommeil, là, je parle de ceux-là, parce que ceux qui n'ont aucune difficulté de sommeil, on s'en fiche, on peut s'endormir à côté d'eux, les prendre dans notre lit. Bon, ça, ce n'est pas grave. Mais pour ceux vraiment, pour qui c'est un sujet difficile, c'est vrai qu'on peut avoir tendance en tant que parent de dire « Bon, maintenant, je m'en vais, maintenant, tu fais dodo tout seul. » Et en fait, toutes ces phrases-là vont être un petit peu… Enfin, tu vois, quand tu les entends, elles ne sont pas hyper positives, ça ne fait appel qu'à la séparation, à la solitude. Il faut essayer d'être hyper positif dans ce qu'on dit de « Maintenant, je vais dans le salon, je te retrouve demain matin. » Voilà, essayez de faire attention, de ne pas dire « Tu dors tout seul et je m'en vais, quoi. » Voilà. Et après, et en dernier, si on peut essayer de viser un endormissement autonome, ça veut dire qu'on quitte la chambre de l'enfant. Bisous, bonne nuit, je t'aime à demain. Et que l'enfant soit réveillé. Si jamais, en fait, vous l'endormez, alors qu'à la base, on ne peut pas endormir quelqu'un, mais bon, en tout cas, on l'accompagne jusqu'à l'endormissement, il y a des chances pour un enfant qui a des problèmes de sommeil qu'à chaque micro-réveil, il va vouloir retrouver ses conditions d'endormissement et que donc, il vous rappelle et que vous deviez refaire la même chose à 2h, à 5h du matin, quoi. Ah oui, c'est le cycle éternel, quoi. Ok, merci beaucoup Aurélie, c'était extrêmement clair pour ceux qui ont des petits sites sommeil.